Brassure, il est né à Climici, en Géorgie, un canadien, un géorgien naturalisé canadien, voilà je vais y arriver. Excellent spécialiste à cet agré, Patrick, car regarde, il est très très longiligne, et c'est toujours impressionnant d'avoir un grand gabarit. Il est immense par rapport à la plupart des gymnastes, il n'y a pas sa taille sur sa fiche, mais il fait bien 1m70. Kovacs, carpe d'ouverture, Kovacs groupé, bien enchaîné, la reprise de Barre est parfaitement bras tendu, voilà, soleil sauté. On n'est pas du ça, quoi. Qui a impressionné le public. Ah mais, tour complet autour du bras, passage dorsal, nouveau tour complet, changement de face. Et la sortie, doubleur, attendez, doubleur, il y a dommage le pas. Voilà, bel exercice, il fait bien plus d'un mètre soixante-dix. Ah oui, oui, il fait son mètre quatre-vingt. Oui, facilement, oui. C'est un beau bébé. Beaucoup d'originalité dans l'exercice de Yelkoff. Deux superbes lâchers de barres, très très propres. Kovacs courtant d'ouverture. Et là, on voit bien les fameuses maniques, avec ce bourrelet de cuir qui permet. C'est absolument magnifique. Il regarde sa barre, s'en saisit. Ce qui lui permet d'enchaîner immédiatement. Et sans un coup. Oui, superbe amplitude. Quelle élévation sur ce soleil sauté. Et là, c'est très risqué, parce que ça paraît simple comme exercice. Il faut remettre les mains, et que les maniques se remettent en place, c'est ça ? Et il faut reprendre, et c'est vraiment... Ça doit être réglé sur le plan technique au millimètre, sinon on peut très bien se retrouver à un mètre derrière la barre. Et là, on revoit ces fameux gris-gris dont je parlais tout à l'heure, qui rapportent en fait... Les kenmotsu, ce sont des tours complets autour du bras, avec des changements de face. Ah, mais le lâcher à la verticale de la barre, c'est splendide. Oui. Voilà, tout cet enchaînement était assez limpide. Petite faute de genoux sur le deuxième coulèche, et cette sortie avec beaucoup d'élévation. Double arrière tendue, double vrille. Il aurait pu stabiliser parfaitement s'il avait anticipé un petit peu plus sa réception. Enfin, un très bel exercice de la part de Yelkov. Il va falloir prendre lui pourtant. C'est sûr que pour aller chercher Paul Ham ou Igor Kassina, ça va être difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada